max bonjour salut mathieu merci de nous accueillir dans le vestiaire dans le vestiaire du fc rouen au coeur au coeur du stade d'yochon c'est un peu ici que tout se passe en tout cas beaucoup de choses qu'est ce qui qu'est ce qui représente cet endroit pour votre groupe c'est une bonne première question ce vestiaire est une symbolique symbolique de bataille de début de saison parce que c'est le seul endroit où on peut être tous réunis alors mis sur le terrain bien sûr mais au début on l'avait pas donc on sait on s'est battu on s'est battu pour l'obtenir on l'a eu et c'est vrai que depuis depuis on y passe des très bons moments d'accord il vous porte presque chance on a envie de dire du coup parce que vu au regard des résultats de la saison que ce soit en championnat ou en coupe c'est un peu votre porte bonheur en fait ouais et puis c'est surtout le lieu où je te dis on passe beaucoup de temps et on peut même y manger on a fait on a fait une petite bouffe la dernière fois tous ensemble après une séance donc c'est sympa d'accord ok ok ça a sa vie du coup sa vie ça respire on était il ya quelques semaines ici après la qualification contre contre toulouse autour de autour d'une table qui se trouve juste devant et vous avez eu ces mots pour votre groupe après après la qualification contre toulouse l'exploit vous êtes monstrueux de résilience vous luttez toujours contre les événements contraires c'est l'histoire de ce groupe on va y revenir un peu plus tard mais c'est vrai qu'il se passe plein de choses dans la saison du fc rouen ces mots ils définissent parfaitement ce groupe qui on a l'impression tous les obstacles il est balaie un petit peu il est repousse il est comme ça ce groupe il n'a peur de rien il repousse tout tout ce qui se présente devant lui oui après ce sont des mots à chaud ouais voilà une réaction à chaud on sait pas on les pèse pas toujours comme il faut mais là c'est ce qui me venait à l'esprit pour les féliciter déjà parce qu'ils venaient de faire une sacrée performance et effectivement depuis le début de saison il ya pas mal d'événements contraires qui arrivent pas mal de vent contraire et c'est vrai que ce groupe là pour l'instant balaie tout sur son passage entre guillemets bien sûr mais lutte contre ça sur des scénarios sur sur des pertes de joueurs sur des blessures etc on a l'impression que presque rien ne peut l'atteindre on ne peut entraver sa marche vers une performance à des fois ça fonctionne des fois ça fonctionne pas ça c'est la loi du sport mais en tout cas rien ne semble de l'extérieur le perturber ce groupe non mais après c'est une forme de solidarité aussi c'est un groupe qui est composé d'anciens très expérimentés de très jeunes qui découvrent même le monde senior pour certains mais l'amalgame se fait plutôt bien et et là la solidarité se dégage de groupe donc le mot résilience sur sur cette fin de match elle était approprié parce que c'est ce qu'on vit depuis le début c'est ce qui caractérise votre groupe du coup ce mot ce mot résilience ouais ou capacité à lutter contre les événements contraires c'est un petit peu pareil mais faut le garder faut le garder c'est propre à ce groupe là et j'espère qu'on va le garder encore plus longtemps tu dis c'est propre à ce groupe là est ce que c'était déjà le cas la saison dernière ou ou est tu as l'impression que vraiment c'est cultiver cultiver un peu à l'extrême du coup la saison dernière déjà on a on vivait des scénarios fous sur le plan sportif je parle un on a versé des tendances en fin de match notamment souvent à diochon là là c'est plutôt dans dans tous les domaines il ya le sportif l'extrasportif mais le groupe hermétique est dans sa bulle pense foot et puis on s'entraîne bien on joue bien et on gagne des matchs tant mieux faut que ça dure bien et des matchs donc notamment un comme on dit il ya quelques semaines contre toulouse du coup pensionnaire de ligue 1 le tenant du titre de la coupe de france donc que vous avez éliminé à l'issue de la séance de tir au but c'est un arrivée un petit peu fou quand même 3-3 vous faites égaliser à la 92e j'irai pas sur un but venu d'ailleurs mais mais presque quand même l'enchaînement contrôle demi volet sous la barre était était plutôt pas mal dont on pointe au personnel tout ce que tu as connu comme comme coach ça fait quasiment pas 20 25 ans que maintenant tu entraînes tu as commencé très jeune je crois comme éducateur en parallèle sa carrière de deux joueurs du coup tu situes où cet exploit ça qu'on dit souvent la coupe de france pour les clubs amateurs même si vous êtes peut-être semi amateur semi professionnel dans le dans le fonctionnement tu situes où cet exploit quand même c'est pas commun d'éliminer un club de ligue 1 ça arrive pas ça arrive pas tous les jours moi sur un plan personnel c'est la première fois que ça m'arrive en tant que coach en tant que joueur je n'avais pas vécu maintenant c'est plutôt les émotions que ça procure mais on peut on peut en avoir en montant en 1 comme l'année dernière on peut en avoir en gagnant un match en jeu comme ça arrive souvent dans une saison mais c'est vrai que celui là il est il est particulier parce que oui effectivement c'est une ligue 1 c'est le tenant du titre et puis en c'est ce qu'on répétait souvent aux joueurs le la coupe c'est le moyen de se procurer des émotions mais le plus rapidement voilà c'est un booster d'un booster complètement et donc là c'est vrai que celui là il est il est je le mets dans les dans le top 3 dans le top 3 parce que tu le rappelles il y a quand même la montée la saison dernière en nationale avec le fcr tu avais déjà connu une montée nationale avec ton précédent club saint-brieuc voilà donc des émotions fortes tu en as quand même déjà connu quelques-unes au cours de ton parcours de coach ouais j'en ai connu quelques-unes j'ai connu aussi je reprends très très c'est dans mes lointains souvenirs mais ma première expérience en senior avec un club de district un petit club ouais c'est ça se plaît ça là et on est monté de promotion de première division en première dive et il y avait des émotions j'ai le j'ai le souvenir aussi avec avec l'anion fc se maintenir juste jouer un maintien sur une dernière journée ça procure aussi des émotions donc non il faut les prendre il y en a toujours à prendre mais c'est vrai que la dernière contre toulouse elle est pas mal d'accord tu disais tous dans le top 3 c'est qui les deux autres dans le top 3 c'est pas ça peut ça peut être les deux montées les deux montées execo national voilà ça en fait ça en fait une et même si quand j'y repense c'est un peu particulière parce que la première avec saint-brieuc c'est on l'apprend on est à la maison c'est le covid d'accord et la deuxième l'année dernière c'est à huis clos à evreux c'était particulier c'est c'est de monter mais particulière après je te dis j'en ai plein avec l'anion fc des super moments des montées de dh en cfa 2 devant 2000 personnes dans un stade plein appeler ça la première expérience on est en district il ya 1000 personnes au match non faut il ya toujours des émotions à prendre mais c'est vrai que la dernière elle est pas mal parce que c'est la plus récente donc non comment tu comment tu l'as vécu cette séance de tir au but on rappelle ça a fini à 12 11 le score il a fallu attendre la 21e tentative si je me trompe pas pour assister à un échec du coup du jour de toulouse sinon c'était sans faute des deux côtés comment tu l'as vécu cette séance que tu es très attentif à tout ce qui se passe à tout ce qui à tous les tirs où tu prends un peu de distance parce que ce moment là on va d'accord c'est que le coach n'a plus quasiment aucun pouvoir sur sur le déroulement des opérations une fois que les joueurs sont désignés tu m'interromps si je me trompe mais tu es un peu spectateur de ton de ton équipe à ce moment là en tout cas ouais complètement là déjà la partie des coups de pied arrêté elle est préposée à alex n'est pas là en adjoint moi je me suis simplement permis de leur dire avant la série puisqu'on entend souvent les coupes les tirs au but pardon c'est une loterie et moi je trouve pas je leur ai dit non attention c'est un geste technique sur un sur des organismes fatigués donc prenez le temps prenez le temps de bien le frapper garder vos routines que vous avez depuis depuis très longtemps et puis léo agoun fera le reste en fait et je trouve que les d'ailleurs tous les joueurs même ceux de toulouse ils les ont super bien frappés y compris le dernier même s'il est sur le poteau il y avait la puissance qu'il fallait donc non ça c'est ça s'est pas joué à grand chose ça nous a souri mais moi je suis fier des gars parce qu'ils l'ont ils ont super bien frappé et on parlait tout à l'heure de résilience de force mentale on a presque envie de dire que c'est retranscrit dans cette séance de tir au but le fait de pas trembler au moment de tirer de tous les maîtres qui n'est pas un qui passe à côté non c'est vrai c'est vrai que les gars ils ont ils ont pris le temps je les ai trouvé concentrés concernés soudés aussi évidemment ceux qui étaient dans le rond central nous sur le côté on était on était ensemble et puis mention à jaja aussi parce qu'il en tire 2 il en tire 2 c'est pas évident c'est pas évident alors lui il était un peu plus frais que les autres mais ça peut mettre la fièvre un petit peu parce que tu l'avais fait rentrer exprès pour la séance de tir au but ouais c'est ça mais c'est quelques instants avant la fin de la prolongation c'est ça c'est alex sur le côté qui me dit max faut qu'on fasse rentrer jaja il ya les tirs au but j'ai dit ok ok on fait on fait une rotation tout de suite et puis ça a donné raison donc c'est bien c'est 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 parfait qu'est ce que tu as ressenti alors peut-être plus au moment où le joueur toulousain voit sa frappe heurter le poteau qu'est ce que tu as ressenti tu cité ton gardien leon aragoune là il a explosé de joie même si c'est pas lui qui a arrêté mais comme il disait il a peut-être forcé le joueur adverse à mettre sur poteau il l'a chatouillé c'est ça voilà mentalement en tout cas qu'est ce que qu'est ce que tu as ressenti toi au moment où le joueur toulousain expédie sa frappe sur le poteau moi je suis plutôt calme je pense donc je suis resté je suis resté plutôt plutôt tranquille après je je savais la conséquence du dernier tir pour jaja d'accord mais je suis resté plutôt tranquille pas porter l'oeil non plus c'est ça et puis jaja a fini le travail donc non moi je suis plutôt quelqu'un d'assez d'assez calme après j'étais content évidemment à la fin mais voilà les émotions sont contenus du coup non pas la fin j'étais content comme tout le monde beaucoup d'émotions mais sur le moment je pense qu'il faut plutôt amener du calme après léo il exprime comme il veut ça lui appartient donc il y aura une suite forcément qui dit qualification derrière une suite dans cette coupe de france avec l'as monaco un adversaire encore au pédigree encore plus prestigieux qu'est ce qui l'inspire cet adversaire et ce monaco le fait de recevoir là à geochon certainement dans un stade à guichet fermé gros gros club évidemment un gros s'affiche gros s'affiche pour nous moi si je pense à l'as monaco du moment c'est beaucoup d'internationaux bien sûr gros club mais je pense aussi moi à l'as monaco lorsque j'étais gamin en fait je pense à enzo schiffo enfin les plus jeunes connaissent pas sony anderson sony anderson ruy barros j'ai j'ai plein de noms des top joueurs des top joueurs belges portugais c'est ça et vraiment vraiment pour moi ça a toujours été un gros club c'est monaco du de la première moitié des années 90 là que c'est ça que tu nous cites un petit peu avec notamment c'est ça c'est une guerre au détail sur le banc et tout complètement et non non c'est puis ça a toujours progressé en fait monaco et puis ensuite ça a été le monaco européen avec avec la ligue des champions et puis ça continue quand tu as su que c'était monaco l'adversaire tu étais tu étais heureux parce que j'imagine quand on arrive là quand on a un club de national on a envie de là on a envie de taper un gros peut-être un très gros on pense à psg on pense à marseille on pense à lyon monaco appartient j'ai pas ce qu'on veut dire cette catégorie là aussi après c'est bizarre le timing du tirage oui à peine le temps de oui moi j'étais en conférence de presse à ce moment là on lui dit monaco ouais c'est cool laissez nous savourer un petit peu c'est ça on bat toulouse laissez nous savourer alors comment joue monaco max mais c'est ça c'est c'était bizarre un petit peu le timing alors après c'est magnifique pour tous les supporters du club c'est magnifique pour nous pour les joueurs pour le staff les dirigeants et tout mais c'est vrai que sur le moment bon bah ok on prend quoi on y va et voilà d'accord d'accord là depuis l'annonce du tirage il ya eu le temps un peu de digérer comment on est là quelques jours à renforcer dans ce huitième de finale mais comment ça se passe quand on affronte un adversaire de ligue 1 c'est quand on va regarder des matchs à la vidéo est ce qu'on va avoir l'opportunité de superviser en vrai en direct comment ça va se passer un petit peu la préparation au niveau de au niveau de l'adversaire non bon en direct c'est pas évident faut se déplacer etc c'est pas on peut le faire bien sûr maintenant la chance qu'on a en 2024 c'est d'avoir accès à tout voilà nous on a une super équipe vidéo avec félix et louis qui vont nous collecter pas mal de données on les regardera évidemment mais le meilleur moyen de le préparer c'est aussi de donner de l'importance au championnat voilà il ya des matchs entre entre toulouse et monaco bon le premier qu'on n'a pas très bien négocié il ya le deuxième deuxième versailles donc c'est d'abord d'abord de se concentrer sur le championnat pour bien préparer monaco d'accord ok j'ai juste contenu juste un petit peu sur monaco si on imaginait une échelle de difficultés dans le football de 1 à 20 toulouse tu le situe à tu leur ainsi tu as qui est le niveau j'aurais mis 15 sur 20 ok voilà monaco à monaco je le mets à 19 parce que parce que c'est une place pour les quarts de finale sans parler qu'il soit plus fort que toulouse ou pas ça reste un match à jouer mais mais il ya une place pour les deux plus importants pour monaco ouais parce que l'on se rapproche de la finale plus c'est ça lui match va le cher nous en étant une équipe plus petite on avait plus de chemin à parcourir pour pour aller plus loin possible eux ils rentrent en 32e c'est plus court donc j'imagine que pour ces clubs là ça pour étoffer le palmarès c'est le match qui valent le coup ouais donc c'est pour ça que ça leur rend plus dur vous pour ce match faudra aussi vous adapter par rapport à l'équipe qui a été mis en place contre toulouse notamment amédée qui a mon dos qui était victime d'une rupture du tendon d'achille donc et à août jusqu'à la fin de la saison on y verra plus tard il y a eu quelques départs aussi un notamment devant quand on est coach il faut jongler avec tout ça faut faut essayer de trouver les solutions les solutions à l'interne on y pense déjà un petit peu à comment faire les matchs championnat aussi à préparer comme tu l'as dit mais on y pense déjà à trouver les à trouver les solutions les les options pour essayer de contrecarrer l'adversaire ouais après c'est le c'est le travail de tous les coachs on fait tout ça on fait tous pareil nous c'est vrai que ça demande un peu plus de réflexion cette année parce qu'on a pas mal de péripéties c'est ça mais bon voilà il ya un effectif conséquent un effectif cohérent je l'ai dit tout à l'heure de la solidarité donc on perd on perd un soldat mais l'armée est toujours là d'accord donc on va on va compenser ça sans problème ouais si on généralise un petit peu le propos ça fait deux ans maintenant que tu es ici ça peut être arrivé en cours de saison il ya deux ans donc il ya une première partie saison en n2 où le club était remonté la montée la saison dernière il ya le parcours en national où vous êtes très très bien championnat malgré les points de pénalité qui ont été infligés au club on y reviendra un petit peu plus tard il ya ce parcours en coupe de france comment tu expliques que depuis deux ans le club soit sur cette dynamique cette pente ascendante ça correspond je le rappelle quand même à ton arrivée comment tu comment tu expliques ça un bon groupe il ya un très bon groupe il ya des bons joueurs des joueurs motivés qui travaillent bien voilà mieux tu travailles juste à deux chances d'avoir des bons résultats après il ya un super staff je peux je peux tous les cités ouais on peut on peut on peut tous les cités je commence par par alex rolin mon adjoint voilà qui fait un gros travail de la préparation athlétique thomas le grand préparateur athlétique en chef qui fait un gros travail son adjoint maxime david alors qui en plus à la réathlétisation d'accord alors lui profil particulier parce qu'il est encore à l'école donc pas tout le temps avec nous mais qui est dès qu'il est là il optimise on met sur pied les les joueurs qui étaient blessés les joueurs blessés qui doivent postuler au groupe de nouveau quoi c'est ça mathieu lacay qui s'occupe des gardiens oui c'est sa première année avec nous mais il fait un gros travail il a remplacé dominique bougon un historique un historique un ami ensuite je les ai cités tout à l'heure mais félix des vallées à la vidéo que vous connaissez et puis louis les soeurs pour les stades d'attaque il bosse en relation avec lui qui gère aussi la com du club je pourrais même cité flomori notre intendant parce qu'il est précieux aussi voilà mais en fait c'est normalement j'oublie personne c'est le façon voilà il t'appellera direct il m'appellera et on rajoutera au montage ni bu ni connu ça passera bien c'est ça non mais c'est le voilà on répartit les tâches ont réparti les forces et après on optimise tout ça mais c'est le c'est le travail de tout un staff et avec un top groupe de joueurs donc je pense que la réussite elle est surtout là d'accord donc un groupe top un staff performant il ya quand même aussi toi quand même ça il n'y a pas de hasard si les résultats sont là depuis que tu es arrivé c'est qu'il y avait déjà eu des résultats à saint-brieuc dont on précédent club c'est quoi un petit peu la patte la patte taxime dans l'année en tant que coach parce que est ce que tu estime que tu as un style propre sur la manière de manager ton groupe de l'entraîné de faire jouer ton équipe je sais pas c'est pas c'est pas facile de parler de soi moi j'ai surtout envie peu importe où je vais d'amener un peu de joie ça c'est évident c'est la base si on vient et qu'on se fait chier c'est pas la peine ça arrive parfois dans le football voilà j'espère amener l'envie de gagner je l'ai moi je l'ai souvent répété je préfère gagner que de bien jouer je veux je veux amener ça aux joueurs évidemment et puis maintenant c'est j'insiste mais c'est pour moi c'est surtout de faire adhérer tout le monde et que ce soit une réussite collective voilà l'entraîneur il est là pour fédérer mais j'oublie pas que l'on gagne grâce aux joueurs et qu'on perd à cause de l'entraîneur donc faut garder ça dans un coin de sa tête ça te permet de travailler tranquillement et de rester humble surtout est ce que tu as des modèles des sources d'inspiration en tant que coach qu'elles soient actuelles ou passées tout à l'heure on cité l'as monaco du début des années 90 pour la référence à l'ASM mais toi en tant que coach est ce que tu as des sources d'inspiration des que tu t'inspires des choses que tu peux voir à la télé ou dans les médias qui moi je regarde beaucoup de matchs à la télé tu es un gros consommateur de foot en dehors de ton activité de coach ouais complètement j'aime bien je regarde tu regardes tout un petit peu ouais un peu tout même d'autres sports c'est intéressant d'accord ok après je pense que comme beaucoup on se on s'identifie aussi à des coachs que l'on que l'on a eu ouais moi j'en ai pas eu beaucoup mais on reprend des choses c'est sûr et après je l'ai déjà souvent évoqué mais j'ai eu la chance en pré formation lorsque lorsque j'étais jeune d'avoir d'avoir eu pendant trois ans francisco filio mon formateur qui après lui a eu une carrière à manchester united voilà c'était mon formateur à l'INF pendant trois ans et je l'ai souvent dit mais je le répète il a été impactant pour moi dans ma vie d'homme et dans ma vie de coach certainement on le sait pas quand on est jeune on le sait pas on s'en rend pas compte sur le moment c'est ça mais en après on s'en rend compte et puis et puis là c'est marrant parce qu'on a il ya un monsieur qui a recréé tout un groupe de l'INF d'accord 500 membres ah oui et en fait les 500 n'est unanime ce monsieur là nous a tous impactés d'accord il a quand même quelque chose voilà il a quelque chose je suis pas je suis pas innovant mais moi sur un plan perso il m'a beaucoup appris donc d'accord en termes de football ou et dans la vie de tous les jours moi c'est ça en termes de foot moi il a été présent tous les jours de l'âge de 13 ans à 16 ans d'accord je le voyais plus que ma famille on était en internat et donc il nous a et nous a éduqué là il a sa part de la sa part dans mon éducation il a sa part de rue il a sa part de dans la réussite actuelle c'est ça d'accord d'accord si on parle un peu de ta carrière de coach aujourd'hui tu es coach en internationale tu avais déjà connu ce niveau là avec saint-brieuc tu n'as pas connu en tant que coach les niveaux au dessus est ce que c'est une ambition personnelle un jour un jeune technicien encore tout l'avenir devant toi est ce que tu ambitionnes tu dis ligue 2 ligue 1 peut-être l'étranger est ce que c'est des choses auxquelles tu penses on y pense forcément après j'ai pas de j'ai pas de plan de carrière voilà c'est je fonctionne plus à l'opportunité on se trouve à un endroit il faut essayer de bien travailler si on travaille bien peut-être qu'on ira à un meilleur endroit encore maintenant quand je vois le fil de ma carrière il est assez progressif j'ai démarré tout en bas ça progresse je suis content il faut encore que j'apprenne évidemment mais c'est surtout de faire bien là où on est c'est mon objectif principal il est là et puis après si je dois évoluer ça viendra certainement naturellement tu es prêt à bouger on sait que tu es très attaché à ta bretagne d'adoption voilà tu n'hésites pas des fois faire des allers-retours pour retrouver tes proches est-ce que si demain on dit tiens tu as un poste à l'autre bout de la france donc tu traverses forcément l'aller-retour pour aller en bretagne sera plus compliqué c'est quelque chose qui te fait pas peur ou ça pourrait être un petit peu quand même que rebuter compte tenu de ton attachement comme je disais à la bretagne non 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 c'est pas une problématique ça c'est là le fait que ma famille soit restée en bretagne c'était plutôt pour la scolarité des enfants ouais en bretagne ça représente quatre heures donc on là on souhaitait pas tout délocaliser pour quatre heures du coup voilà maintenant c'est un équilibre à trouver on l'a trouvé voilà j'ai la chance d'avoir d'avoir une femme qui est à fond à fond pour le foot des enfants qui me suivent aussi donc c'est une chance maintenant si on doit emmener toute la famille ailleurs on l'emmènera ça c'est pas ça a jamais été une problématique d'accord ok et c'est quand même important du coup d'avoir la famille comme qui puis que tout le monde est à fond pour le foot qui partage un petit peu cette passion qui est ton métier aussi et qui prend beaucoup de temps sur des pertes comme le week-end et tout c'est important que cette famille soit là soit là ton soutien en fait au quotidien ouais complètement c'est je pense que c'est aussi dans la réussite d'un homme que ce soit un joueur ou un coach il faut avoir le soutien de ses proches sinon sinon on peut pas on peut pas exister on peut pas bien travailler on va revenir un petit peu sur la saison du fcr qui sportivement se passe bien on veut dire dans les coulisses y'a pas mal de pas mal de soubresauts aurélien qui travaille avec moi à foot normandes avait consacré un portrait au moment de la montée du fcr en nationale et donc il t'avait interrogé sur cet épisode à saint-brieuc car la particularité c'est qu'à saint-brieuc tu pars du club à cinq journées de la fin alors que vous êtes troisième si je me trompe pas et donc en course pour la montée en ligue 2 voilà et donc tu avais eu cette réponse là que je vais que je vais te lire on est à cinq matchs de la fin on joue contre bastia et je décide de stopper j'ai besoin de contrôler tout ce que je fais et je sentais que là j'étais moins à l'aise pour moi c'était le moment de partir ça pouvait paraître surprenant parce qu'on était troisième donc ça c'était la déclare de l'époque je me replonge dans le biais est bien elle était magnifique franchement je me replonge dans le contexte d'aujourd'hui je me dis qu'aujourd'hui au cérouan il ya des éléments qui ne contrôlent pas des éléments hors sportifs donc on va faire succinctement mais donc le club a pris cinq points de pénalité sanctionnés par la dncg qui a pointé le bilan financier du club il ya eu des départs de joueurs fares qui est parti en italie à prosinone en série à chris ibai qui est parti en ligue 2 à jaxio vous auriez pu perdre sofiane boussa moucha finalement il va rester avec vous et tant mieux pour vous sachant que vous ne pouvez pas non plus recruter car vous êtes interdit de recrutement donc c'est des joueurs quand ils partent pas besoin de se torturer le cerveau et éplucher des listes de joueurs vous savez que vous n'aurez pas il ya tout un climat autour du président charles marais qui est parfois un peu souvent même en conflit avec certains supporters comment on vit ça quand on est coach toi tu es au coeur du truc tu es dans l'intérieur comment tu vis tous ces sous-brosseaux qui impacte quand même ton travail au quotidien c'est une stratégie du président il prend la lumière et comme ça il nous laisse travailler tranquillement ça fonctionne très très bien non après c'est ça fait partie d'une saison bon la vente de joueurs ça veut dire que ces joueurs là sont performants ça c'est une fierté pour le club j'imagine exactement pas acheter aurélien on en parlait dans la semaine avec avec aurélien mais fares il a du temps de jeu en série 1 j'ai vu quand même c'est quand même c'est quand même pas dedans quand même un puis bah chris a marqué son premier but avec ajaxio les deux jouent rapidement dans leurs nouveaux challenges bon bah voilà on est content pour eux on est déçu pour nous c'est évident on aurait préféré les garder maintenant c'est pas toujours facile d'aller contre la progression d'un joueur c'est dur même c'est très dur ça fait partie du foot de haut niveau de vendre nous la problématique aujourd'hui c'est qu'on peut pas recruter c'est ça alors on a deux choix soit soit on pleure pendant six mois soit on va on se met au travail et puis on intègre des jeunes ce que l'on fait et on essaye de les rendre encore meilleurs mais plus vite parce qu'on a moins de temps sans leur faire porter le poids de la responsabilité de l'équipe de leur fixation si voilà c'est à nous de les mettre bien de les mettre à l'aise mais je te dis on n'a pas le temps de converger les matchs reviennent trop vite c'est un peu une machine à laver et c'est dans le tambour complètement donc non je pense qu'on a ça va permettre à d'autres de se mettre en valeur aussi c'est comme ça et ça fait partie d'une saison donc là la situation que tu vis aujourd'hui avec le fc rouen avec tous les aléas extrasportifs qu'on a cité ça n'a rien à voir avec ce que tu as vécu à saint-brieux il ya quelques années quand tu avais ressenti le besoin de couper non ce passe là là ce que ce que l'on vit là la seule partie pas agréable c'est qu'on nous enlève cinq points qu'on nous interdit de recruter maintenant on n'empêche pas de travailler non plus au quotidien ça n'a pas le plaisir d'être coach de foot de diriger son équipe et puis pareil pour les cinq points on pourrait se lamenter sans cesse maintenant l'objectif c'est de les absorber ces cinq points là et c'est à nous encore une fois sur le terrain d'essayer de faire le travail et de masquer ça c'est tout il ya quand même un rôle parce que c'est vrai qu'il ya tous ces aléas on va dire s'il n'y avait pas ces résultats sportifs je pense que ça serait encore plus difficile j'ai envie de dire peut-être à vivre pour tous ceux qui suivent de près ou de loin le fc rouen que ce soit les joueurs que ce soit les supporters on va dire cette dynamique positive quand même elle contribue à rendre des choses peut-être plus simple ouais j'espère j'espère c'est vrai que les résultats absorbent un petit peu l'extra sportif mais heureusement tant mieux parce qu'en plus ici il ya une très très gros serveur donc on se ferait peut-être chahuté mais maintenant le combat il doit il doit être ailleurs il doit être sur nos infrastructures sur nos installations sur comment on peut faire progresser le club d'accord moi c'est un de mes combats quotidiens avec le staff avec les joueurs parce qu'on se plaint évidemment bien sûr avec le président les dirigeants et après on a on a clairement besoin besoin d'aide c'est là dessus c'est sur les infrastructures on le dit souvent ça concerne un petit peu d'ailleurs tous les clubs de l'agglo rouennaise qui est un gros déficit de terrain ici paradoxalement alors compte tenu de la taille de l'agglo on fait juste un petit point vous vous entraînez soit sur un synthétique on sait que ce n'est pas non plus une surface optimale pour une pratique à haut niveau soit sur un terrain privé que le club loue qui est dans un état que je vais qualifier de précaire en période hivernale et je suis gentil avec le mot précaire des conditions très très loin du très très loin du haut niveau c'est là dessus là dessus que le club doit franchir un franchir un cap s'il veut s'installer des joueurs national et peut-être voir plus haut en fait les les moyens mis à disposition aujourd'hui sont pas suffisants la situation financière c'est pas suffisant non plus voilà je crois qu'on doit être le 12e ou 13e budget bon faut pas oublier que rouen ça doit être la 13e agglo de france donc c'est pas suffisant maintenant comment on fait avec qui comment je pense qu'on a besoin d'aide clairement l'aide doit venir de la ville de la métropole bon on sait très bien que toute cette partie là c'est la partie politique c'est donc moi je m'y intéresse évidemment je souhaite le meilleur pour mon club maintenant il faut aussi je m'occupe de la partie sportive qui reste le coeur de reste le coeur de ton métier donc moi je suis juste consultant dans cette partie là je vais donner des idées parce qu'on sait très bien qu'avoir des meilleures installations un peu plus de moyens alors ça permet pas forcément de gagner mais de mieux travailler plus confortablement voilà donc et puis il faut voir sur la durée voilà c'est ouais on peut pas toujours tirer sur la corde non plus un moment il faut amener du confort ne serait-ce que sur un plan sportif pour attirer d'autres joueurs des meilleurs joueurs il faut donner envie aujourd'hui il ya de la concurrence partout donc il faut donner envie nous la chance que l'on a ici moi je ne sais pas la première fois que je le dis c'est la ferveur on a de la chance nationale de jouer devant 5000 personnes de moyenne c'est top c'est top on joue au foot pour ça ça permet aussi d'avoir des émotions maintenant il faut que le reste suivent est-ce que ça te surprend encore cette ferveur d'avoir autant de monde à chaque match autant d'ambiance que du monde c'est une chose mais ici on a le dire à Deuchon on a plus on a affaire à des supporters plus que des spectateurs dernière fois contre Toulouse on en parlait beaucoup mais les tribunes qui se répondent il faut dire une chose c'est que quand vous allez dans beaucoup de stades soit nationale ligue 2 même en ligue 1 ça n'existe pas ça des tribunes qui se répondent c'est extrêmement rare dans les grands stades peut-être que ça existe mais c'est très très rare d'avoir un public comme ça qui arrive à emmener les autres tribunes avec lui est-ce que ça te surprend encore cette ferveur cette passion autour du club alors on ça surprend pas puisque maintenant on est dedans mais par contre moi je répète aux joueurs tous les jours faut pas le banaliser ça parce que si un jour vous changez de club il y aura peut-être plus donc plus de chance qui est pas que c'est ça à profiter à fond je sens qu'il ya plein de gens amoureux du fcr donc à nous de leur rendre aussi sur le sur le terrain mais c'est aussi pour ça que je souhaite que que tout l'extra sportif avance avance parce que parce que faut rendre fiers ces gens là et il faut leur donner envie de de continuer tout simplement et de pas les décevoir un petit mot sur ton président tout à de la lumière sur lui ça vous permettait de travailler et travailler tranquille en tant que coach on sait que les relations des fois coach président c'est pas toujours évident au fcr comme ailleurs d'ailleurs est-ce que malgré tous ces soubresauts toutes ces histoires où il est souvent au coeur de toutes ces histoires d'ailleurs est-ce que vous arrivez à avoir une relation qui vous permet de travailler on va dire pour faire avancer le club oui c'est vrai qu'on s'appelle tous les jours on rappelle quand même que c'est charles marin qui t'a recruté pour devenir entraîneur entraîneur du fcr c'est lui qui a été de chercher alors c'est lui qui m'a appelé mais j'ai su que louis avait avait soufflé mon nom à l'époque toujours de mon conseil c'est ça et associé à une autre personne d'accord ok non mais donc le président a été bien conseillé du coup ça mais à l'époque c'était pas le président c'est l'actionnaire c'est ça à charles il y avait monsieur devaille la relation avec charles non avec avec monsieur marc j'ai j'ai un contact tous les jours alors comme comme tout président et tout coach on n'est pas tout le temps d'accord heureusement il faut être contradictoire pour pour avancer mais moi j'ai la chance qu'il me laisse qui me laisse travailler voilà je peux dire que ça il me laisse travailler en la seule partie où il va intervenir on l'a déjà dit plein de fois c'est sur le recrutement puisque c'est le président et nous on n'a pas directeur sportif donc c'est lui qui va valider un joueur ou non lorsque moi je les valide et sportivement d'accord ok des fois des fois il va me dire non on peut pas des fois oui lui va être aussi force de proposition puisqu'il a un très très gros réseau voilà c'est bien il faut le dire il connaît très bien le très bien le football et beaucoup de joueurs beaucoup d'agents beaucoup de joueurs s'intéressent à il s'intéresse au foot dans toutes ses composantes c'est ça mais là moi la chance que j'ai c'est qu'il me laisse travailler il n'interviendra pas dans mon domaine mais c'est ça qui est intéressant par contre il s'intéresse à tout et ça c'est c'est une de ses qualités d'accord ok un petit mot pour terminer cet entretien qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut te souhaiter et qu'est ce qu'on peut vous souhaiter d'un point de vue plus général au niveau du fc rond pour cette fin de saison l'exploit là on y croit fort contre contre monaco à de faire une grosse perf ouais c'est on peut se souhaiter ça la très court terme et puis surtout de gagner le plus de match possible en championnat voilà tu as envie que l'équipe soit un peu le poil à gratter dans le championnat malgré les points de retard que faire les points de la sanction que vous avez eu vous êtes encore dans la course un équipement pour jouer la montée il ya que les deux premières équipes qui montent le rappel mais t'aimerais que l'équipe soit le poil à gratter jusqu'à la fin de la saison en fait on ce championnat là il est il est raide la saison dernière je crois qu'à trois journées de la fin il ya que le quatrième qui était sûr de pas d'essayer de pas descendre et qui savait qu'ils ne pouvaient pas monter non plus donc je pense qu'il moi j'ai surtout envie de qu'on reste dans le bon wagon sur le bon wagon c'est surtout être le plus haut possible et au bon moment et puis et puis ouais l'expression du poil à gratter est pas mal et pas mal d'être d'être là en embuscade c'est intéressant et puis surtout de continuer à progresser de et de donner envie aux gens de venir nous voir merci beaucoup merci merci comme on dit merde pour le huitième de finale du coup de france et en espérant peut-être revenir pour le tirage pour le tirage des cartes de finale ce soir même je crois c'est le soir même encore tu vas l'apprendre pendant la conférence de presse c'est ça c'est parfait merci beaucoup merci 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 beaucoup